bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les béliers et ascendants béliers pour le mois d'octobre on va donc regarder quelles sont les énergies prévisions prédictions guidances conseils prenez ce que vous voulez pour vous amis béliers et ascendants béliers pour ce nouveau mois premier mois de printemps d'automne je vais y arriver c'est une guide en général ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo alors on commence tout de suite avec deux cartes de la triade pour savoir qu'elles sont quelle est la ligne conductrice pour vous quel est le domaine le plus important quelle énergie principale ressort pour vous surtout le long du mois d'octobre alors on parle ici de messages donc il ya des communications qui sont importantes il ya peut-être des révélations à faire à obtenir des signatures de contrat des nouvelles des aveux en tout cas la communication on a ici mercure la communication et le domaine prédominant et l'outil dont vous servez le mieux sur ce mois d'octobre et on a la lumière alors bien sûr la lumière c'est la réussite c'est la victoire c'est la richesse c'est la joie c'est le dynamisme donc les communications sont revigorantes les re les messages peuvent donner aussi des informations de la clarté dans la situation qui vous intéresse des communications qui sont chaleureuses peut-être des messages qui vous apportent une meilleure santé également des diagnostics qui sont favorables des signatures de contrats qui vous sont favorables bon en tout cas deux cartes qui sont pleines d'énergie positive et qui passe par l'échange il ya l'idée d'y voir plus clair également en soi d'y voir plus clair dans les communications des communications qui éclaircissent votre situation enfin voilà tout ça on est dans l'énergie de feu donc c'est bien votre domaine c'est votre élément et ça vient donc animer vos intérêts personnels ou vos projets et vos vues oufou c'est beau donc j'ouvre le tirage général des cartes bleues par du tirage général donc de tous domaines confondus selon ce que j'aurais à dire les cartes rose vont parler du domaine relationnel émotionnel et affectif on y va on a ici le cambrioleur alors peut-être que vous avez été abus abusé que vous on aime on a voulu vous manipuler que vous avez perdu quelque chose que ce soit lors d'un contrat que ce soit quelqu'un avec qui vous allez en qui vous aviez confiance ou avec qui vous donnez vous n'avez pas été vigilant donc là il ya l'idée d'avoir des réponses positives et de quelque chose de favorable qui se déroule concernant un larcen un vol un abus de confiance ça peut parler de perte d'énergie aussi quelqu'un qui vous vampirise qui vous demande trop d'énergie qui vous sollicite sans arrêt ça peut être le patron ça peut être un collaborateur c'est peut-être quelqu'un de la famille donc il ya quelque chose ici qui s'éclaircit il ya des communications avec la gorge que j'ai qui se coince des vérités qui n'ont pas été dites par exemple là voilà on a la trahison donc effectivement quelqu'un essaye de vous de vous de vous trahir de vous quelqu'un qui a un ascendant sur vous je pense qui qui voudrait exercer un ascendant sur vous qui cherche à vous barrer la route quelqu'un qui on a vraiment la notion de méfiance un bien sûr ici en tout cas on va vous inviter à être méfiant et à surtout ne pas faire confiance autour de vous alors c'est pas mon habitude de dire soyez paranoïa que l'anglais je vais pas vous demander d'être ça non plus mais vous pourriez avoir un entourage ou des énergies actuellement sur ce mois d'octobre qui soit plutôt à à vous la faire à l'envers alors la troisième carte alors ça peut être quelqu'un c'est la carte de la famille du foyer donc ça peut être une mauvaise ambiance au milieu ou du sein familial alors quelqu'un de la famille qui essaye de tirer des intérêts des intérêts particuliers la couverture sur lui ou sur elle si vous avez des documents en jeu concernant quelque chose en lien avec un héritage avec un patrimoine peut-être avec une séparation un divorce est possible aussi on va vous inviter à ici à être très vigilant sur les documents même sur ce qui est dit et qui attendait de voir que ça soit mis sur papier avant de avant de fêter quoi que ce soit parce que là je vois bien une taupe une taupe qui rentre dans la famille ou dans le foyer ici alors si vous avez des enfants ça peut être par exemple un un ami qui n'est pas de mauvaise de bonnes intentions voyez quelqu'un dans le groupe des copains qui a une mauvaise intention en tout cas voilà en carte centrale la trahison alors peut-être que ça fait un certain temps pour vous que quelque chose se trame dans votre dos et sur ce mois d'octobre vous vous y voyez clair les choses c'est clair parce que ces cartes là sont pas elles sont pas là pour vous faire peur attention il n'y a rien de ça parce que toutes vos autres classes cartes sont claires vous avez deux fois le soleil je voulais les montrer une fois avec la triade mais vous l'avez également sur le dos de deck de ce jeu de l'indigo donc c'est plutôt une mise en lumière sur des personnes ou des situations qui cherchent à vous duper donc là pour moi je vous n'êtes pas pris au piège sincèrement je veux vraiment vous rassurer là dessus vous n'êtes pas pris au piège dans cette situation mais il ya une notion de d'être vigilant d'être très à l'écoute de ce qui est dit voir de ce qui n'est pas dit ou de ce qui doit être mis par écrit des choses comme ça lisez bien les contrats parce qu'avec les messages on vous dit que tout passe par la parole ou par l'écrit par la communication donc vous avez dans tous les cas la possibilité de cerner quelque chose qui est faux vous êtes assez éclairé vous avez ici un troisième oeil qui est bien ouvert une perception qui est les antennes sont ouvertes quand vous y voyez clair donc je pense que si c'est un litige ici qui est qui date d'un certain temps là les choses sont on va dire rembourser rendu reconnu il vous pouvez pourriez même avoir des excuses de certaines personnes on vous demande pardon donc et pourtant c'est quelqu'un qui a pu vous tenir tête peut-être que vous avez déjà essayé de mettre cette personne face à ses paroles à ses incohérences et ça a toujours été rejeté enfin voilà la personne a été dans le déni et là on voit que la cette personne ne peut plus faire marche arrière ou que dans cette situation il ne peut plus ça ne peut plus être repoussé vous voyez c'est pour vous là il ya un règlement de compte en votre faveur concernant un vol une trahison un larcin un abus de confiance en lien avec la famille le foyer peut-être un patrimoine un héritage ou bien c'est une mauvaise personne qui s'est intégrée dans votre famille alors donc j'ai parlé d'un ami d'enfant par exemple ça peut être l'ami d'un ami ici ça peut-être par exemple un beau frère une belle sœur voilà c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas directement lié par le sang mais qui est intégré dans la famille j'ai cette notion de d'un tiers ou d'une tiers qui est intégrée dans la famille et alors soit c'est de la jalousie soit on cherche à vous voler quelque chose on cherche à vous voir peut-être même à vous à vous manipuler ou en vous disant ben moi je serais toi je ferais plutôt comme ça et pourquoi est ce que tu fais pas ça comme ça voilà ça veut réfléchir à votre place quoi alors domaine relationnel on a l'espoir ici à l'idée d'avoir lancé une bouteille à la mer oui peut-être que vous avez déjà alerté concernant cette personne que vous êtes déjà interrogé que vous avez déjà cherché à arranger la situation à y voir plus clair pour que la personne se se livre un peu dans ce que vous aviez vous senti et finalement comme je vous dis la personne est resté sur sa sur ses positions on a réconciliation voyez donc je l'ai dit ça tourne à votre avantage quelque chose se règle dans votre dans votre sens de manière favorable et on a le feu vert ici donc on est vraiment sur le fait de repartir de alors soit ça peut être une réconciliation au niveau émotionnel et affectif donc on peut être dans le couple mais ça peut être aussi quelqu'un de la famille ça peut être votre enfant ça peut être un parent ça peut être un cousin un frère sœur donc il ya une notion de réconciliation donc comme je vous l'ai dit je pense qu'il ya une reconnaissance là où quelqu'un n'a pas voulu vous écouter précédemment là on vient vous dire bah excuse moi j'aurais dû t'entendre j'aurais dû t'écouter j'avais pas compris je ne voulais pas voir voilà j'ai ça aussi je ne voulais pas voir donc on a une réconciliation si c'était un litige en lien avec quelqu'un de votre sens ou quelqu'un que vous aimez qui fait partie directement de votre famille il ya une réconciliation pour d'autres dans le domaine purement sentimental affectif on vous dit qu'il ya un retour d'affection qui se fait de la tendresse qui revient après avoir peut-être une période de se sentir rejeté de se sentir peut-être inutile où on vous a fait perdre confiance en vous dans vos émotions dans vos sentiments il ya une il y avait l'espoir quand même un de revenir de faire entendre raison me dit à l'autre personne alors est ce que c'était vous qui deviez entendre raison sur une situation en tout cas il ya une notion de parler encore une fois de communication d'éclaircies qui se fait de meilleure compréhension de coeur à coeur pour valider avec ce feu vert il ya l'idée de repartir de redémarrer ça peut être aussi de donner une deuxième chance ou peut-être de se dire à soi même je change ce qui a changé en moi pour que la relation se se déroule sur des auspices plus favorables sous de meilleurs auspices bon niveau affectif c'est plutôt bon je pense que là où vous n'aviez pas eu de soutien précédemment dans ces histoires de vol et de trahison ici on il ya plutôt des personnes qui se rapprochent de vous et qui vous accompagne qui vous consolide qui sont d'accord avec vous voire qui vous défendent aussi dans certains cas ok alors ça peut être si ça concernait un contrat qui était bloqué concernant du patrimoine c'est à dire un héritage que ce soit la vente ou l'achat d'une maison quelque chose était bloqué par rapport à ces malversations ces malveillance ici et là c'est pareil cette histoire peut réavancer vous étiez peut-être bloqué dans une notion de patrimoine et là et les choses repartent les choses à votre avantage les choses s'éclaircissent et alors avec le soleil on peut aussi avoir un dédommagement ici dédommagement financier alors le cambrioleur et l'espoir ça va venir vous dire que vous aviez espoir quand même de récupérer un jour un bien votre dû ou que cette histoire puisse repartir vraiment démarrer ça peut être un projet qui a été bloqué et par une malversation mais vous aviez espoir quand même que cette histoire se débloque trahison et réconciliation on voit bien qu'il ya suite à une malversation il ya des dialogues qui se font et des des solutions qui sont trouvées ou la reconnaissance du fait que vous n'ayez pas été entendu et soutenu et là la situation s'inverse et vous êtes entendu et compris comprise alors on a une amélioration au niveau de l'ambiance familiale que ce soit au niveau de votre foyer directement ou au sein de la famille en général on va dire que s'il reste des éléments perturbateurs cela seront mis de côté en tout cas sauré seront cernés et ça vous permettra de reprendre un dialogue ou des liens plus sains au sein auprès de vos proches je rajoute en quelques cartes de laura du tarot de la sagesse des anges s'il vous plaît pour nos béliers et ascendant bélier alors ça peut venir me parler ici principalement de la mère de votre rôle de mère de votre maman d'un jugement sur votre manière d'éduquer ou de gérer votre quotidien il ya pu avoir des médisances en ce sens et là on reconnaît votre valeur alors si vous êtes un homme ça peut être votre femme qui a eu dû faire l'objet de critique ou bien c'est votre maman ou votre propre rôle parental ok donc on a ici la carte 13 la carte de la libération qui tombe qui correspond à l'arcade 13 du tarot donc la mort la mort c'est vie ça vient ici nettoyer ce qui n'est plus juste pour vous et pour passer à un renouveau donc comme ce feu vert ici et là moi je pense que cette libération cette transformation elle vient plutôt mettre fin à tout ce qui est arnaque vol médisance et critique pour vous permettre de prendre un nouveau départ et de renaître ou de faire renaître une situation on vous dit ici des fins qui mène à de nouveaux départs nécessite de se libérer de situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer transformation spirituelle donc ça veut dire aussi que ça vous fait grandir cette histoire cette cette situation compliquée parce que peut-être que vous ouvrez plus facilement déjà ça ouvre troisième oeil vos perceptions mais vous y voyez aussi plus clair dans une situation peut-être plus clair dans votre façon d'agir quand vous êtes dans une situation compliquée dans une situation de manipulation il y avait un travail personnel à acquérir de par cette cette situation vous vous passez que vous venez de dépasser que vous ce mois d'octobre regardez comme ce champ de le champ de roses blanches vient ici vraiment épurer une situation on vient ici peut-être laver votre honneur où vous donnez la légitimité dans votre situation dans votre statut dans votre place dans la famille dans votre place dans en tant que en tant que humain avec les deux grandes colonnes derrière c'est vraiment ici vous stabiliser vous ancrer et vous permettre de de bâtir et de construire encore une s'il vous plaît pour nos amis béliers alors il me semble que là ici sur cette carte c'est le l'archange azraël azraël qui est en lien avec 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 les ancêtres donc on peut être sur de l'héritage c'est peut-être le travail que vous avez eu à faire c'est peut-être par rapport à des coutumes qui vous ont été inculqué depuis votre enfance ou de génération en génération et qui là ont besoin ont eu besoin d'être dont vous avez pris conscience qu'il fallait changer certaines choses dans votre manière d'être ou de faire peut-être au niveau de votre place en tant qu'homme ou femme dans la famille ou peut-être en tant que rôle parental et enfin vous en avez deux alors le 7 de deniers voilà on parle de patience on parle de quelque chose qui a été planté une graine qui a été plantée qui nécessite du temps et de la patience pour donner ses fruits mais c'est un travail de patience dont vous connaissez vous savez que les choses prennent du temps à se développer ça parle de concrétisation donc on dit aussi que vous avez attendu longtemps pour pouvoir vous lancer dans cette concrétisation que vous savez que ça va prendre aussi du temps pour amener ses premiers fruits mais vous êtes ok avec ça vous savez que les choses prennent du temps peut-être qu'à un moment donné on a voulu vous précipiter à aller plus vite et c'est ce qui vous a mené en erreur c'est la carte du jardinier qui dit que alors déjà vous êtes dans l'ancrage et ça vous fait du bien la nature vous fait du bien vous retrouvez une stabilité peut-être que vous aviez perdu parce que vous étiez troublé psychologiquement intérieurement émotionnellement elle est reliée à la carte 10 qui est la roue de la fortune donc on vous dit qu'effectivement vous passez à une nouvelle étape à une nouvelle compréhension à une nouvelle phase du cycle de cette de ce que vous mettez en terre vous sentez vous voyez la progression alors il est écrit des graines bien semé des efforts ou des investissements qui seront qui seront récompensés dans l'avenir nécessité d'être patient un temps pour se reposer et planifier l'avenir les inquiétudes sont inutiles ok donc là on va venir vous dire ne craignez plus maintenant que quelque chose vienne faire barrage dans votre avancée dans votre dans vos projets dans vos concrétisations les choses s'en passeront certes en leur temps c'est à dire sans précipitation mais certainement elles arriveront lentement mais sûrement on dit que vous vous êtes débarrassé de ce qui pouvait entraver cette avancée ces avancées et enfin j'ai le 4 dr le 4 dp qui vient vous dire vous avez fait ce que vous deviez le destin vient maintenant nettoyer ce qui n'est plus à votre portée et on vous dit reposez vous vous avez fait ce que vous deviez faire vous avez planté les graines vous avez fait les actions vous avez mené les combats que vous deviez mener maintenant reposez vous prenez le temps c'est marqué ici aussi d'ailleurs un temps pour se reposer et planifier l'avenir prenez du temps pour vous prenez du temps pour vous ressourcer prenez du temps pour apprécier cette réussite que vous vous obtenez sur ce mois d'octobre pour vous vous posez vous reposez réfléchir à l'avenir et ce temps d'attente qui est nécessaire à la progression de vos projets ne pensez pas que vous êtes obligés de foncer d'être tout le temps dans l'action prenez du temps alors c'est la carte de la méditation dans toute sa splendeur celle ci donc si vous pouvez méditer vous ressourcer sur vous même et que vous aimez ça fait le si si vous pouvez apprendre même par coup de cinq dix minutes dans un premier temps fait le dans tous les cas on vous dit lâcher prise ici vous pouvez laisser faire les choses et vous occuper d'autres de vous mais aussi d'autres choses qui vous tiennent à coeur alors on a ici voyez sur cette carte on voit que la femme qui est en tailleur en repos a laissé à poser son armure à côté d'elle voyez vous n'avez plus besoin de vous battre détendez vous voilà en gros c'est ça alors il est dit intuition qui viennent de la méditation besoin de se reposer ou de prendre des vacances s'accorder plus de temps avant de prendre une décision épuisement mental dormez davantage pour vous sortez de l'épuisement mental c'est cette ces deux cartes là qui sont venus vous prendre le chou prendre la tête comme on dit mais vous sortez de ça vous pouvez vous reposer voilà pour vous amis béliers pour ce mois d'octobre que je vous souhaite le meilleur n'hésitez pas à liker commenter à vous abonner pour recevoir mais les notifications de mes prochaines vidéos notamment les quinzaines la première quinzaine d'octobre deuxième quinzaine d'octobre pour avoir des précisions plus temporales dans de ses prédictions plein de belles choses à vous paie amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos ciao